Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de pas une, mais six boîtes des experts fantastiques, donc une display. Allez, c'est parti. Donc, il faut savoir une chose sur ces produits, donc on a quatre boosters de cinq cartes et avec un paquet de sleeve parmi six. Donc dedans, on va retrouver des supports, principalement pour Sky Stryker, pour deux decks d'Ishuzu, pour Artisanes Sorcières et Mayakashi, et on va également retrouver quatre designs, enfin six designs de protège-carte, qu'on va découvrir tout de suite. Donc, premier paquet, c'est un paquet sur le thème de Mayakashi, donc un des quatre archétypes qui reçoit du support. Donc, on a aussi pas mal de réimpression dedans. Donc, on va déjà ouvrir toutes les boîtes, pour voir ce qu'on a au niveau des sleeves. Ah, un deuxième, encore sur Mayakashi, mais avec le deuxième artwork. Alors, j'en avais pas encore ouvert de cette extension, mais pour moi, le produit est cher par rapport à ce que c'est. Donc, on retrouve mobilisation N-Gage. Donc, pour l'instant, on a un paquet différent à chaque fois. Alors, je sais pas si en prenant une display, on a automatiquement les 6 artworks. Donc, on s'est posé la question avec le gérant de la boutique où je me suis fourni. Donc, le deuxième art torque de SkyStraker. À première vue, en en prenant 6. Après, ça se trouve, c'est juste que j'ai de la chance et qu'on a un peu à quel aléatoire à chaque fois. Donc, pour l'instant, il semblerait qu'on ait eu 5 différents. Donc, il semblerait qu'on ait tous les... En en prenant 6, on ait les... C'est ça. On aura eu... Donc, en en prenant 6, si vous prenez une display, vous aurez automatiquement les 6 paquets de sleeve disponibles. Donc, je vous les remontrerai après. On va passer tout de suite à l'ouverture des boosters. Donc, ça va aller assez vite. En soit, le paquet est vraiment assez joli. J'aime beaucoup le design. Un petit peu de lueur à ouvrir. Si vous voulez en ouvrir proprement. On trouve dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. jetons de l'air, as, jetons. Donc, il était sorti dans un hôtesse. On va retrouver permutation des mondes. Blackout à mépée. Et ambulomélides près d'un plant. Appel pendule. Confession de confusion artisanne sorcière. Il me semble que celle-là, c'est une des cartes de support artisanne sorcière. Phoenix chevalier du cauchemar. Mecha en creveuve. Et Onibimaru, le balayeur d'âme. Ouais, on a pas mal. Il me semble que quasiment l'intégralité du deck de Sky Structure est rééditée. En plus du support. Donc, ça fait plaisir. On peut apercevoir un petit défaut d'impression. Luki Onna, Mayakashi de la Cétalactite. Et bah, une première inéphémie éphémère. C'est une carte qui est vraiment cool à récupérer. Théryon Toro 1. Et Village Secret des Magicians. J'avais oublié qu'il y avait une carte. Chunjun Hospice de la Mépée. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai une sensation bizarre en toucher. J'ai l'impression que les cartes sont plus rigides que la normale. Et les bousseurs sont une horreur à ouvrir. Prison du Dragon de Glace. Pareil, une très bonne staple à récupérer. Asseau de l'air zéqué. Comme vous pouvez le voir, on dirait qu'elles sont un peu plus épaises et les bords sont un peu bizarres. Création Artisane Sorcière. Permutation des Mondes. Et à nouveau, un petit serveur. Maintenant, on dirait qu'elles ont pris des chocs. C'est vraiment dommage, mais j'avais déjà vu pas mal de plaintes sur des forums ou sur des groupes. Caldo, la protectrice sacrée. Donc, une des nouvelles cartes pour support Ichizou. Elle est notamment jouée dans le deck Amépée en ce moment. Et un petit orage foudroyant. Ça fait plaisir. Jeutons que l'AMG. Une Kagari. Et un petit retour Mayakashi. Et bien, une inifini éphémère, un orage. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vis-Madame Artisane Sorcière. Un petit BLS, un classique. Gacha Dokuro, Mayakashi de squelette. Boucle émissaire, pareil. Une carte assez classique. Et une fusion instantanée, pareil. Une très bonne citerpelle à récupérer. Si vous ne l'avez pas encore. Un peu moins jouée dans le format en ce moment, mais je passais un temps d'été. C'est quand même assez joué. Muradora, l'oracle de l'épée. Dragon Profondame. Blackout de l'âme épée. Dracobac. Et un petit Slim Métallique. Déjà, deux grosses réimpressions. Pareil. Vous voyez, les bons, on dirait qu'elles ont pris des chocs. Dommage, sur un produit neuf. Un petit BLS. Donc, pareil. Elle a été à côté assez, parce que les seules versions où elle a été édité, c'est chère. Pareil, un petit changement de cœur. Adjun, Mayakashi des ailes. Un petit Long One. Et un petit Cerber. Donc, dans ces anciens, on a aussi une nouvelle rareté qu'on a déjà eue dans les packs OCG. Amépée, l'Iris. Un Ovoine Caldo. Un petit Solitaire Shiranui. Le Théryon. Et on finit sur un océan de l'Algendaire. Pour l'instant, pas de grosses nouveautés. Moudora. Un petit BLS. Conflit Amépée. Souverain Sinistre. Queen Long One. Et création Artisane Sorcière. Excusez-moi, mon chat voulait sortir. J'ai enfin réussi à en ouvrir en proprement. Asseau de l'air Zeké. Cyberreft System. Nouveau spectacle du Magicien. Une petite Aïaté. Et une Engage. Ça fait plaisir. Je voulais monter le deck Skystriker, mais il était encore assez cher. Bon, il y a la nouvelle magie. C'est un petit investissement, mais émergence Amépée. Appel Pendul, Chargeur Dévastateur, Retour Inutile. Et un petit Multi-Roll. Voilà déjà la moitié d'ouverte. On passe à la seconde moitié. Un petit Moudora. Donc on a un Placet. Contre-coup de la Destinée. Une deck qui m'avait caché de la grâce. Une petite Nthes. Pareil, carte très cool à récupérer. Elle cotait encore un petit peu. Donc un petit Souverein Suprême. Nthes, carte qui est quand même extrêmement forte. Au moyen de les ouvrir proprement ces boosters. Une Kale Do. Chishao. Long Guan. Chasse Reste du Kéo. Pareil. Carte qui peut être assez intéressante. Je ne sais pas si... Dans le format, il ne me semble pas qu'elle soit spécialement impactante. Mais toujours cool à récupérer. Et un petit Héros Vivant. Un petit Kaiser Utopie. Donc pareil, carte qui est assez cool. Qui n'avait pas été édité depuis un petit moment. Asso Chirurgical Amp. Donc le support Skystacker. Donc assez cool de l'avoir récupéré. Taïa de l'âme IP essentielle pour deck. Il me semble que pareil, toute deck l'âme IP a été édité. Solitaire. Un petit Kepler. Alors. Dans ces tensions, je trouve que. Certains des archétypes qui auraient dû avoir plus de support. Non, non, pas eu. Et à côté de ça, on a. Des reprits de DDD. Ou. Autres. Je trouve ça un petit peu dommage. Changement de cœur. A nouveau le jeton. Retourne à Yakashi. Jeton. Habe des Ténèbres. De jeton. Et un petit combat en présence de l'Empereur. Pareil, carte assez cool. Franchement, il y a pas mal de très bonnes staples réimprimées dedans. Comme on a déjà. Bah. Quand je parle de très bonnes staples. En plus, Moda Marpi. Donc. Avec son deuxième artwork. Donc on l'avait eu en réédition dans les decks des dieux égyptiens. Qui étaient sortis l'année dernière. Donc très très cool. Émergence. Génie Artisane Sorcière. Requins-chat. Pareil. Carte qui était pas mal montée en cote avec le deck sprite. Et un petit héros vivant. Donc le requins-chat vraiment très très bonne réimprimation. Je crois qu'il y a des... Sa cote était vraiment montée assez haut. Ah bah pareil. Un petit TP Borel. Ça fait plaisir. Une prison. Princesse Joliton. Il me semble que celle-là, elle était pas mal montée en cote. Océan Légendaire. Et une petite Daki. Celle-là, c'est la nouvelle piège pour le deck Mayakashi. C'est comme ça. Elle va aussi bien pour Mayakashi que chez Hanoui. Elle est extrêmement forte. Permutilation du désespoir et de l'espoir. Miroir, un peu de lumière. Pareil, carte très très cool à récupérer. Et un petit Mezuki. Pareil, c'est un classique. Plus vraiment besoin de le présenter depuis le temps qu'on l'a dans le jeu. Cybercrève System. Un nouveau jeton. Un petit capillaret. Idumanity Artisan Sorcière. Et une petite Jagari. Et bien, une petite connexion. Donc, pareil, une des nouvelles cartes pour le deck. Confession, confusion. Sommet. Nibimaru. Et un petit Soura Suprem. C'est cool, on a eu pas mal de cartes de support pour les archétypes qui viennent de ça. Appareil, un Crapodilic. Un peu moins jouable, mais toujours très cool à récupérer. Un orage foudroyant. Zone de non-fusion. De nouveau spectacle. Et passage Dragon Irène. Ouais, oui. Donc, il y a deux orages foudroyants, c'est vraiment cool. Permutation. Dragon des Abysses. La Princesse. Convocation Ténébreuse. Miroir 129 par ailleurs. Une très très bonne carte. Aileron. La troisième carte support pour le deck Skystrakers. Contre-coup. Bourrou. Parfum Anti-Magie. Et un petit canon requin. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Elle est déjà bien assez longue. Donc, je vous dis à la prochaine. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un maximum de commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si, pour vous, le produit vaut le coup ou pas. Perso, je trouve que pour les archétypes qui sont présents sur la boîte, on n'a pas assez de support. Artisane Sorcière, je crois qu'ils ont deux ou trois cartes. Mayakashi, pareil. SS, trois cartes. Celui qui en a plus, c'est le deck Dishuzu. Mais un petit peu dommage, j'aurais préféré avoir plus de support sur Mayakashi ou Artisane Sorcière. Même Skystrakers. Mais bon, on verra ça dans un autre produit. C'était Enix. Je vous dis à la prochaine. C'est l'heure du duel.